bonjour les amis on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur un ford fiesta 1.4 tdci donc le client il me dit qu'elle perd un peu de puissance enfin elle calme pas complètement mais par contre j'ai essayé enfin le moteur il tourne bien donc faire un diagnostic ensemble je vais démarrer la voiture ralenti il est bien stable ça tourne bien en fait c'est un litre 4 tdci je vais vous montrer le moteur c'est un litre 4 tdci c'est exactement le même moteur que l'un litre 4 hdi donc on va faire un diagnostic ensemble et on va voir ça dans le corps non on va sur sélection on cherche automatiquement ok on est chargé voilà un dur du dur à temps que tu es beau c'est le bon type de monteur donc oui ils voient directement sur pc 1 en pc à montrer on l'air le code panne ton diagnostic à la demande voilà circuit bouger préchauffage p 0 3 80 0 0 2 f ça ça point c'est pas ça le problème ça pour pas c'est pas ça qui cause problème sur le fonctionnement du moteur par contre le p 12 0 2 circuit injection ouvert donc il ya un problème en fait soit sur l'alimentation électrique de l'injecteur soit la partie électronique de l'injecteur c'est à dire avant de procéder parce que j'ai effacé le défaut et ça revient donc qu'est-ce qu'on va faire on va faire l'effacement du défaut on va arrêter le moteur on va arrêter le moteur on le contracte passe mon défaut voilà côte panne est facile ok donc je fais un diagnostic voilà voyez qu'il ya que les problèmes des bougies qui restent permanents et le défaut électrique qui s'en va donc moi j'ai bien conseillé donc on va redémarrer on redémarre on va aller voir voyez ça je me l'a démarré un peu on attend un peu on fait on fait un diagnostic vous allez voir qu'il va réapparaître le défaut donc je refais un diagnostic voilà il est là il revient le défaut P2 02 00 28 injecteur numéro 2 circuit injection en verre court circuit cylindrée 2 donc ce qu'on va faire nous en fait je vais vous expliquer un truc comme ce qui est un Ford française c'est le même moteur que les voitures PFA c'est à dire le numéro 1 il se trouve côté volant moteur et il n'y a pas côté distribution donc le 1 ça sera ici et le 2 c'est ici donc le numéro 2 c'est côté en partant du côté volant moteur et pas côté distribution comme projot c'est provenre ou tout ça parce que sur le fait comme vous voyez c'est un électro exactement identique à un électro 4 à hdi donc c'est exactement le même moteur le moteur il tourne bien donc nous qu'est-ce qu'on va faire on va démonter le cache on va vérifier la connexion l'officeur électrique de l'injecteur cylindrée 2 on va regarder ça deux voies qu'on a bien deux voies c'est bien allé monter et surtout s'il est bien fixé sur l'injecteur dans le cas où tout est bon pour l'officeur électrique on procède au changement de l'injecteur voilà il n'y a pas forcément un code défaut qui apparaît donc comme je vous ai expliqué il faut bien regarder l'alimentation électrique avant de procéder au changement de l'injecteur comme ça vous n'aurez pas dépensé l'argent pour rien quoi j'espère que ça peut vous aider cette vidéo à laïque et abonnez vous